C'est un nom difficile à porter, il a marqué son époque, c'est difficile à porter. Pour moi, là-bas, il était un panafricaniste. Là-bas, du point de vue de l'art et de la culture, a fait énormément de choses pour le Sénégal et pour l'Afrique. Il avait une voix sublime, une belle voix. Franchement. Par rapport à l'évolution de la musique actuelle. À quoi il me fait penser Lava Saucé à un Africain qui a amené la musique afro-cubaine, la chanson de la musique afro-cubaine, au plus haut niveau qu'on puisse imaginer. Tout chanteur qui se dit chanteur de salsa ne fait que copier Lava. Il ne savait pas rendre les gens malheureux autour de lui. Ça, franchement, c'était quelque chose de bien, comme on n'en voit plus. Il est immortel. À travers ses yeux, il est immortel. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...